Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant l'identité juive m'écolle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en une minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif ? Le judaïque c'est une connaissance, c'est pas une foi. Enfin, on a foi en Dieu bien sûr, mais le Dieu auquel vous voulez croire, comme vous dites, vous n'êtes pas pratiquante, peut-être j'y crois pas non plus. Parce que chaque jour, il faut se renouveler comme Dieu renouvelle l'œuvre de la création. Et chaque jour, l'homme juif doit se renouveler aussi. Et renforcer sa foi uniquement par la connaissance. C'est-à-dire qu'un être juif se construit à partir de la loi. Et nous sommes le seul peuple, comme je dis toujours, à avoir des réponses, et nous posons des questions à partir des réponses que nous avons déjà. Tandis que tous les autres peuples, y compris Socrate, se posent des questions pour avoir des réponses. Nous, nous avons les réponses préétablies qui ont été données au Sinaï. Et nous nous posons des questions à partir de ces réponses. Et donc, le judaïsme n'est pas une religion, c'est un état d'être. Merci. Voilà, je vous en prie, je vous en prie.